Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de C'est quoi ta spécialité? Le podcast où on reçoit un médecin chaque semaine pour parler de sa spécialité médicale. Aujourd'hui, on a reçu Dr Martine Bernard, qui est urogynécologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. C'était vraiment une discussion intéressante. C'est vraiment un domaine, je pense, qui est un peu méconnu, un peu encore tabou, puis qui a de la place pour l'apprentissage, puis la place pour grandir. Donc, pour vrai, il faut l'écouter. C'est un mot, je pense, tout le monde devrait être plus au courant de c'est quoi l'urogynécologie puis les besoins dans ce domaine-là. Donc, bon épisode et n'oubliez pas de passer votre volontaire. L'épisode d'aujourd'hui est possible grâce à notre commanditaire Archer. Archer, comme vous l'avez pu le voir dans nos épisodes précédents, c'est une firme de finances. Mais sachez que même si la finance vous fait peur, on vous conseille fortement d'y contacter parce que c'est possible avec eux de débloquer plus de 100 000 $ de bourse. 100 000 $ de bourse. 100 000 $ de bourse, ça fait plaisir à tout le monde. Donc, on vous conseille fortement de prendre un rendez-vous. Oui, exact, ça se prend bien. Donc, si vous voulez prendre un rendez-vous dès maintenant, le lien est sous la vidéo. Puis dans le fond, c'est vraiment une expérience client qui est top-notch avec Archer. Si je parle d'expérience-là avec eux, ils sont faciles d'approche. Tout est rendu vraiment simple pour vous. Puis c'est vraiment une courte rencontre. Ça peut prendre juste 20 minutes. Donc, vous pouvez prendre un rendez-vous dès maintenant avec une entreprise super qui est spécialisée en médecins puis qui offre des services totalement gratuits aux étudiants. Donc, allez voir ça. Merci beaucoup, Dr. Bernard, d'être venu avec nous aujourd'hui. Merci de l'invitation. Je ne pouvais pas dire non. Pour commencer, on devrait se savoir, est-ce que vous avez toujours voulu aller en médecine? Oh my God! Je vous dirais, je vais être plate, là. Je vais être pas mal bien plate parce que dans mon parcours, bien sûr, un petit peu comme la majorité des gens, petites filles, bien, j'avais les poupées puis j'étais tout le temps celle qui consolait, celle qui voulait guérir. Puis j'ai beaucoup hésité médecine versus infirmière. Je savais que c'était le milieu de la santé. C'était pas tout ce qui était mécanique. J'étais pas mécanique. J'étais pas techno. Fait que j'ai toujours voulu aller vers sciences de la santé. Je voulais aider. Je voulais sauver le monde. Fait que c'est aller vers ce parcours. Puis la médecine, c'était juste, j'aimais. J'aimais beaucoup les matières. J'aimais la bio. Fait que c'est comme venu, là, directement. Ça a comme coulé comme ça. Qu'est-ce qui vous a fait pencher, plus médecine qu'infirmière? Je vous disais, là encore, je vais être vraiment plate. Mais tout simplement, vouloir me pousser jusqu'au bout puis de voir si j'étais capable. Je le savais qu'en médecine, c'était un programme contingenté. Fait que c'est sûr que, naturellement, je me suis retournée vers ma mère. Puis j'ai dit, écoute, j'hésite. Puis étant fille d'immigrante, c'est évident qu'on arrive, qu'on est immigrant dans un pays, on dit, écoute, tu vas travailler fort, là. T'as les notes. Tu vas aller en médecine. Fait que quelque part, ma mère m'a comme, j'ai dit, bien, voyons, je serais pas capable. Il paraît que c'est super difficile. Elle dit, c'est pas grave, tu t'essayes, tu t'essayes. Fait que c'est pour ça. Donc, c'est un peu un mélange de me pousser, me voir si j'étais capable, si j'étais capable de compétitionner avec les autres. Puis à la fois, je disais, bien, j'aime, de toute façon, si je suis pas en médecine, je vais m'en aller infirmière ou même, je voulais quelque chose dans le milieu de la santé. Puis, est-ce que ça a fonctionné directement après le cégep? J'ai fait un parcours assez, tu sais, oui, mon école secondaire, mes deux ans au cégep, l'un des plus grands cégeps de la Rive-Sud. J'ai travaillé très fort, c'est sûr. J'aimais ça. J'en mangeais. Je travaillais en même temps à temps partiel. Puis quand arrivait le temps des demandes, là, c'était le gros stress, la cote R, puis tout. Puis moi, c'était comme, je rentrerai pas, je coule. Je suis pas bonne en éducation physique, je suis pas bonne. Mais je disais, l'éducation physique compte même pas dans la cote R. Fait que OK. Fait que j'ai envoyé mes demandes. Je savais que je voulais rester au Québec. Étant francophone, je me suis dit, bien, je veux rester dans le français. Fait que j'ai envoyé mes demandes dans toutes les universités. Puis j'ai dit, on va, on verra, on verra. – On doit commencer. – Oui, puis effectivement, écoutez, j'avais été refusée à l'Université de Montréal, acceptée à Sherbrooke, acceptée à Laval. Fait que je voulais rester à Montréal parce que je voulais rester près de ma maman. Mais finalement, quand l'opportunité, quand j'ai été acceptée pour les deux autres, je suis allée visiter. Puis j'ai dit, non, c'est maintenant ou jamais. Si j'attends de faire un bac, puis de redemander à Montréal, non, je dis, le train y arrive. Comme m'a toujours dit ma mère, écoute, quand c'est là, fille, t'embarque, puis away, vas-y. Fait que je suis partie. – Sherbrooke, comment vous avez trouvé ça? – C'était particulier. Tu sais, j'étais une fille qui a toujours été restée à Montréal, qui ne se promenait pas beaucoup, qui restait. Ma mère, monoparentale, là, faisait, c'était une super femme. Elle faisait tout. On restait à Montréal, mais non, je n'avais pas de sortie l'été. J'étais, c'était vraiment assez cloîtré chez nous parce que ma mère ne faisait que travailler pour nous aider, nous trois. Fait que pour moi, arriver à Sherbrooke toute seule, je n'ai pas ma famille, j'ai trouvé ça la transition difficile. Tu sais, là, je faisais, j'étais avec une gang de personnes extraordinaires qui avaient toutes de très belles performances. Fait que là, tous mes mécanismes d'études, c'était plus pareil. Parce que Sherbrooke, à ce moment-là, il y a 25 ans, c'était une nouvelle méthode d'apprentissage. Ce n'était pas la méthode standard. Fait que c'est sûr que j'ai trouvé ça déboussolant. Puis d'être arrivé plongé dans l'anglais. Fait que ça aussi, je n'étais pas préparé à ça. Fait que ça a été un quatre ans d'intense, d'intense résilience d'être capable de dire, OK, let's go, tu n'es plus la première de classe maintenant, tu vas aller chercher de l'aide, tu vas aller travailler plus fort. Donc, c'est ça que j'ai trouvé. Mais ça a été très formateur. Parce que là, j'avais vraiment coupé le cordon ombilical. Là, c'était juste moi-même en milieu de résidence. Fait que c'était... C'est parce qu'à Sherbrooke, je ne sais pas si vous êtes déjà allés, mais Sherbrooke, dans le temps, tu étais tout seul avec le CHU. Le campus est séparé. Le campus est séparé. Fait que tu n'es pas en contact vraiment avec les autres. Tu sais, les autres grandes... Tu sais, c'est vraiment le milieu de la santé. Fait que c'était vraiment très petit. Mais en même temps, c'était réconfortant, mais déstabilisant. Parce que la vie vraiment étudiante, je ne peux pas dire que je l'ai connue. On était là, milieu de résidence, t'allais à résidence. Fait que c'était vraiment très, très restreint. Mais j'ai aimé ça. C'était... Puis, durant les stages, c'est là que je me suis dit, OK, je pouvais aller à Matane. Je suis allée à Matane, Victoriaville. Et c'est là que, tranquillement, ça m'a donné le goût. Hé, mon Dieu, il n'y a pas juste Montréal dans la vie. Fait que je suis comme allée, là, vraiment, par Sherbrooke, aller faire des milieux, des milieux de stages ailleurs. C'est bien. Mais cette espèce de transition-là, puis d'arriver entourée de gens qui ont toute la facilité à l'école, je pense que c'est bien de le mentionner. Je pense que ça va résonner avec beaucoup de gens qui commencent en médecine. Hé, ça, c'était une claque dans la face. Surtout quand j'ai reçu, après, la fameuse biochimie, le cycle de crêpes. Puis là, je recevais, puis je voyais ma note. Là, j'étais la déprime, parce que là, tout le monde est bon. Fait que t'as pas le choix. Fait que t'apprends à remettre les choses en perspective, d'être là pour les bonnes raisons. C'est pas une compétition. C'est vraiment de changer la mentalité. Je suis plus de cégep. Là, je suis rendue dans une autre. C'est une autre game. Là, c'est pour... On va tout graduer d'une manière ou d'une autre. Puis ça, je me souvenais qu'on nous avait accueillis à l'initiation. Puis là, je dis, mon Dieu, Seigneur, c'est pas ce que je pensais d'entrer en médecine de même. Puis on... Tu sais qu'on se faisait dire, écoutez, là, vous allez tous être médecins, là. Vous avez un minimum, vous avez des choses à faire, mais vous êtes toutes là. Puis là, d'un coup, pouf, ça venait de descendre le niveau d'anxiété. Puis là, c'était let's go. Il a fallu que je travaille fort pour rattraper, là. Parce que là, ça changeait ma méthode, comment j'étudiais. Puis je vous dirais vraiment, je me suis habituée, je t'ai rendu R3. Bien, même pas R3. J'étais en troisième année, quand on commençait les stages. C'est là que je peux dire que j'ai vraiment aimé ça. Parce que les deux premières années, je sais, qu'est-ce que je fais ici? C'est quoi cette méthode? Apprentissage, tu repars avec tes livres, puis il faut que t'apprennes toi-même. C'est pas un prof qui te dit. Fait que ça, là, c'est... Les deux premières années, c'était difficile. Vraiment, vraiment. Je pense que tout le monde en médecine, l'apprentissage, c'est ça, ça évolue. Puis qu'à chaque bloc, nous, ça change. Ta technique d'apprentissage, ça change. Complètement. Complètement. Non, mais j'ai vraiment plus aimé ça. Vraiment, quand là, je sortais de Cherbourg, j'allais faire mes stages à l'extérieur. Puis là, c'était la piqûre d'aller ailleurs. Bien fait. D'aller dans les milieux, tu sais, des petits milieux, aller en région. Puis c'est ça, jusqu'à maintenant, qui m'est restée, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, d'aller voir... Tu sais, c'est pas le milieu urbain. Je parle vraiment de milieu en région. Puis moi, c'est ça qui me carbure, là. Ah, super, c'est... Puis est-ce que déjà, durant votre parcours, vous aviez une idée que vous vouliez aller en obstétrique gynéco ou c'est venu tard, tôt? Non, bien, écoute, c'est venu... Après mon externat, j'ai fait un stage à la salle d'accouchement. Là, je me suis dit, « Oh my God, c'est ça que les femmes vivent! » Tu sais, c'est... J'aimais ce côté intime. T'es intime, t'es avec le couple, sauf que mon stage a super pas bien été, là, mais c'est pas grave. T'sais, j'étais pas bonne. T'sais, t'as aucun repère. Faut que tu fasses des examens gynécologiques. Puis là, j'étais mal à l'aise, puis tout ça. Mais au fond de moi, il y a une voix qui me disait, « Hey, c'est les femmes, c'est la santé des femmes. Il y a un déclic qui s'est fait quelque part. » Vraiment, là, je me suis dit, « OK. » Sur le coup, j'étais pas certaine que je voulais faire être obstétricienne-gynécologue. Je voyais pas ça tout de suite, mais je me suis dit, « Il y a quelque chose à faire pour les femmes. » Ça, c'était le déclic en troisième année. Sur le coup, j'étais pas certaine. Vraiment, vraiment pas. Puis quand j'ai terminé, puis il fallait faire les demandes de résidence, j'ai beaucoup hésité. Vraiment, là, t'as dit, « Je voulais être gynécologue-obstétricienne. » Non, je me suis dit, « Bon, écoute, c'est la santé de la femme. C'est ça qui m'intéresse. » J'hésitais en médecine générale. Puis après ça, je m'occupais de contraception, tout ce qui touche la santé des femmes versus... Après ça, je me suis dit, « C'est quelle autre spécialité qui fait ça? » J'ai dit, « Bien, écoute, c'est l'obstétrique. » Puis c'était un peu, je te dirais là encore, ma vie médicale, ça a toujours été un petit challenge, toujours me pousser jusqu'au bout. Je me suis dit, « OK, bien, OK, tu peux faire médecine de famille et tu vas juste faire ta clientèle, aller, aller vers ce que tu veux, ou encore gynécologue. » J'ai dit, « Oh, gynécologue. » J'ai dit, « Ouais. » De l'autre côté, si je suis médecin de famille, je me fais appeler à 3 heures du matin pour le forcep ou quelque chose, puis d'avoir un gynécologue qui me dit, « Qu'est-ce que tu veux? » J'ai dit, « Non. Pousse-toi, fille. Tu veux aller jusqu'au bout? » Vas-y jusqu'au bout. Ça va être toi qui va te faire appeler, pas toi qui demandes, « S'il vous plaît, venez m'aider. » Fait que c'est pour ça, j'ai dit, « Bien, je vais faire ma demande, puis on verra. » On verra si on va me prendre. Puis le côté, est-ce que le côté plus chirurgical de la spécialité vous attirait ou c'était pas vrai? Non, non, non. Vraiment, une chose que je savais très clairement quand j'ai terminé mes 4 ans, je ne suis pas de médicus. Définitivement pas. La médecine interne, là, je trouvais ça, oh mon Dieu, Seigneur, les diagnostics, puis tout, puis chercher de midi à 14 heures. Je voulais quelque chose pratico-pratique. Chirurgie, il me manquait un lien. J'aimais le bureau. J'aimais un petit peu de tout. Tu sais, je n'étais pas chirurgicus, puis je ne suis pas un médicus. Fait que j'ai dit, « Bon, qu'est-ce que je vais faire pour coïncider les deux? » Puis c'est là, puis santé de la femme, un petit peu des deux. Puis c'est là la gynéco-psétrique. J'ai dit, « Bien, écoute, pourquoi pas? » Mais oui, mais je serais-tu capable? Ça a l'air difficile, pourquoi pas? Puis j'ai dit, « OK, écoute, on va l'essayer. Là, on verra bien. » Fait que j'ai fait mes demandes. Dans le temps, il n'y avait pas de CARMS. C'était vraiment différent. T'as envoyé tes demandes, puis c'est ça, je les ai envoyées. Puis sur le coup, je n'étais même pas prise en obsétrique gynéco. Même pas, moi, j'étais septième sur la liste d'attente. Ah, OK. Fait que je n'étais même pas. Fait que quand j'ai reçu la demande, puis on m'a dit, « Oh, je ne suis pas prise, je vais être mort. » Bon, OK, ce n'est pas grave. Je l'ai essayé. Puis tant pis. Fait que je m'en allais pour moi en médecine de famille. Fait que quand deux mois plus tard, on m'appelait pour me dire, « Bien, on est rendu à toi. On a un poste pour toi à l'Université de Montréal. » J'ai fait, « Ce n'est pas vrai. Pensez-moi quelqu'un. » J'étais septième. Pourquoi? J'ai dit, « Oh, my God. » Si on est rendu septième, c'est parce que tout le monde a dit non. Je ne suis pas sûre. J'ai dit, « Bon, écoute, vas-y, fille. C'est maintenant ou jamais. » Puis je suis revenue comme ça à Montréal. Puis comment c'était la résidence rendue à Montréal? C'est une résidence pas facile. C'est une résidence, oui, j'étais préparée. J'étais préparée aux heures, aux longues heures. Dans le temps, nous, c'était les gardes de 24 heures. C'était pas, c'était même pas, c'était un petit peu différent de la résidence en obstétrique gynéco maintenant, en 2021. Dans le temps, c'était vraiment différent. Oui, on avait l'étude, il y avait les heures, puis tu veux rester en lendemain de garde parce que tu veux être exposé, tu veux essayer d'apprendre le plus possible. Et j'ai toujours souffert en revenant à Montréal d'un sentiment, « Oh, mon Dieu, moi, je ne suis pas de l'Université de Montréal. Moi, je viens d'une autre université. » Puis d'aller chercher des acquis, d'aller chercher un petit peu plus mes touchés vaginaux. Au début, je me trompais. Mes chirurgies, j'avais l'impression que je n'étais même pas capable de faire les nœuds à l'obdo de mes collègues. Tu sais, tu avais toujours le petit coup d'œil, « Oh, lui, il est capable puis pas moi. » Fait qu'il a fallu vraiment ramer. Dire que je l'ai eu facile, non. Il a fallu travailler. Puis je pense que c'est l'une des résidences, probablement les résidences chirurgicales aussi, où c'est beaucoup… Il faut en faire. Il faut en faire. Tu ne l'apprends pas comme ça. Tu as beau lire, mais il faut voir des patients. Il faut faire des chirurgies pour te sentir à l'aise. Absolument, absolument. Fait que c'était un 5 ans très, très formateur. J'étais contente d'être à Montréal, oui, mais je ne suis pas plus sortie à Montréal parce que je ne voulais vraiment pas manquer d'opportunités d'apprentissage. Fait que mes lents de main-garde, non, je restais. Non, je ne faisais pas… Tu sais, il n'y avait pas de journée off. Mais à un moment donné, oui, il y a d'autres choses pendant 5 ans. Tu vieillis, tu as d'autres choses. Non, ce n'est pas le temps des enfants. C'est ça que j'ai trouvé difficile. C'est une résidence où tu dis, pour moi, je ne me voyais pas d'être capable de concilier, d'avoir… Je voulais des enfants, mais je ne pouvais pas. C'était très exigeant physiquement pour des heures. Puis, c'était pas… C'était d'être capable de départager. Puis, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été facile, mais j'ai adoré. J'ai adoré parce que c'était ce que je voulais. Puis, je vous dirais que plus ma deuxième année de résidence, j'ai fait, ah, finalement, tu as bien fait. Tu as bien fait ton choix. Puis, surtout que j'avais à ce moment-là une collègue qui avait décidé de quitter la résidence. Ça fait que ça aussi, qui est une bonne amie, je me suis requestionnée en disant, « J'ai-tu fait le bon choix? Est-ce que je suis vraiment… » Puis, après ça, je me suis dit, « Non, c'était vraiment ça que je voulais. » Puis, ça a continué, là. Est-ce que vous pensez que ça a changé un peu par rapport… Vous avez parlé des enfants durant la résidence. Est-ce qu'actuellement, c'est plus accessible d'avoir commencé sa famille? Puis, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui ont un bac avant, qui sont quand même rendus à un certain âge. Tout à fait. Tout à fait. C'est sûr que les conditions, la résidence ont changé par rapport à moi il y a plus de 20 ans. Puis, je pense que les gens sont capables de faire un petit peu la part des choses. Le gros… Un de mes gros défauts, c'est quand je m'investis, je m'investis à 500 000 à l'heure. Parfois, je me casse le nez, là. Mais c'est d'être capable de départager, d'être capable de faire… Tu sais, là qu'on dit parfois conciliation travail-famille. En résidence, c'est vraiment ça. D'être capable de départager, de dire, OK, là, ça, ça va. Non, ça, je ne le ferai pas. Je vais aller donner du temps. Je pense que cette génération, maintenant, de jeunes résidents ou de fellows qu'on a, ils sont capables de faire ce que moi, je n'ai pas été capable. Pour moi, il fallait tout, tout de suite, l'instantanéité, pas manquer, toujours courir. Il y a un petit côté de moi qui est resté encore comme ça. Mais là, je pense que maintenant, la résidence, on est capable de départager. Il y a plus de 24 heures puis tu travailles le lendemain. Mais non, maintenant, tu fais ton 12 heures puis tu t'en vas. Puis c'est plus pareil. Fait que j'ose espérer que ils sont capables en résidence de départager puis d'être capables de prendre la part des choses. Ça reste une résidence, je pense, qui est intense, mais c'est peut-être un peu moins. Puis là, une fois que votre résidence a été terminée, vous avez fait une sous-spécialité. Oui, c'est parce que c'est sûr qu'en 99, j'étais R4 à ce moment-là. Puis la grosse décision, qu'est-ce que je fais? J'avais ma passion de dire, OK, pour aller en région, j'avais adoré ça à l'externa. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste à Montréal? Rester à Montréal, ça veut dire faire une sous-spécialité. Y a-tu quelque chose qui me fait vibrer? Puis là, je revenais un petit peu à ma base. C'est quoi je veux? Je veux aider. OK. Puis j'avais un côté toujours un peu santé des femmes, internationales. Puis j'ai commencé, j'ai fait un stage avec un mentor, une femme extraordinaire. Puis c'est elle, probablement, qui m'a donné le goût de dire, hey, cette spécialité-là, parce que c'était même pas une sous-spécialité, il y a peut-être quelque chose à faire qui est un peu chirurgical, qui est le prolapsus, l'incontinence urinaire. Puis c'est un petit peu elle qui m'a dit, écoute, il y a de la place. C'est un phénomène, la population est vieillissante. Je pense que tu vas être capable d'aider des gens. La fertilité, je ne me voyais pas aller en fertilité. C'est très technique, c'est très long-co. Je serais déprimée au coton, là. Il n'en était pas question. Je me projetais pour toutes les patientes qui avaient un cancer. Ça ne marchait pas du tout pour moi. La médecine phéto-maternelle, la gare, l'obstétrique, je vais aller m'ennuyer de la gynéco. Fait que là, il restait, je me dis, bon, je veux faire quoi? J'avais beaucoup la pédagogie, l'enseignement. J'aime ce petit côté-là et j'ai rencontré Marie-Claude Lemieux, une mentore extraordinaire. J'ai vu ce qu'elle faisait, j'ai vu la population avec laquelle elle travaillait, les personnes âgées, les mi-quarantaine, puis ça a été un déclic. Je dis, bien, écoute, il me semble qu'il y a quelque chose à faire. On va faire quelque chose. Puis, c'est elle qui m'a vraiment un petit peu aidée, poussée vers là, qui a appelé, qui connaissait quelqu'un en Nouvelle-Écosse, à Halifax. On disait, écoute, j'ai une candidate, ça serait le fun, puis qui m'a supportée. Puis là, c'est ça, vous êtes allée à Halifax, puis ça, c'était comment, changer de province un peu? Ça a été pour la fille qui disait, ah, l'anglais, je trouve ça difficile. Ce que j'ai aimé, c'est l'accueil. L'accueil de ces gens-là lorsque je suis arrivée, puis ils avaient de la misère à me comprendre parce que j'avais un accent affreux. Mais, quelque part, on sait, puis j'avais un patron extraordinaire. Je pense, ma vie, ça a été toujours avec des rencontres de personnes clés, de personnes qui ont cru en moi. Fait que Scott Farrell, quand je suis arrivée dans son unité, c'était quelqu'un vraiment très calme, très easygoing, très, vraiment très simple, mais quelque part qui avait toujours le petit côté, écoute, je pense à ça, on a l'incontinence, il y a un projet, j'ai un peu cercle que je dessine, puis qui est allée vraiment, qui est allée me chercher. Vraiment, puis c'était pas quelqu'un, très extraverti, mais on s'assoyait ensemble, il m'aidait, parce que là, veux, veux pas, j'avais beaucoup en une année de faire la transition, puis c'est une mentalité complètement différente. Pendant une année, je faisais zéro obstétrique, c'était vraiment du plancher pelvien pur. Fait que ça aussi, là, c'était comme, oh my God, et c'est une année que j'ai trouvée extraordinaire. J'avais une qualité de vie, j'avais du temps, je pouvais m'entraîner, j'ai perdu du poids, et puis je faisais ce que je voulais. Puis c'est vraiment, j'ai vraiment, vraiment adoré ça. Mais j'avais donné ma parole au milieu à Maisonneuve-Rosemont quand je suis partie que je reviendrai, parce que c'est sûr que j'avais eu un petit site à faire de dire, oh, pourquoi pas rester là? Il y a tellement une belle qualité de vie, une qualité de pratique, mais j'avais donné, je m'étais engagée. Fait qu'habituellement, engageante, comme je suis, je donne ma parole, bien je suis revenue au milieu que j'étais, pour en me néssiant de dire, bien on va bâtir quelque chose. C'est pas simple, puis 20 ans plus tard, mais bon, le désir était là, définitivement. Puis présentement, actuellement, ça a l'air de quoi votre pratique? Donc au jour le jour environ, c'est quoi ce que vous voyez, ce que vous faites? Est-ce que c'est plus procédural, plus diagnostic? Oh mon Dieu! On va dire peut-être les 19 dernières années. J'ai toujours été un petit peu, je suis arrivée dans mon milieu, dans l'est de la ville, Maisonneuve, avec mon mentor qui était là encore à ce moment-là. Et ce qu'on a voulu, c'est essayer de bâtir une unité, bâtir quelque chose avec le prolapsus, l'incontinence. Mais c'est pas chose simple au Québec. Au Québec, par rapport aux autres provinces, on a encore, je pense, beaucoup de choses à faire pour tout ce qui est de ce sujet-là, parce que c'est pas, un, c'est pas glamour, définitivement pas. Et c'est une clientèle qui est âgée, donc c'est un petit peu quasiment gériatrie. C'est de monter et d'avoir une cohabitation avec les urologues. Fait que c'est toujours un peu délicat quand t'arrives dans un milieu, c'est une chasse gardée urologique et gynécologique. Fait que c'est sûr que ma surspécialité, c'est une surspécialité, il faut apprendre à avoir du doigté, de pas froisser personne, de pas dire que je vais prendre la clientèle, je suis pas urologue, je fais pas de diagnostic urologique, je ne diagnostique pas les cancers vésicaux, mais de faire comprendre qu'il y a de la place pour tout le monde. Fait que il y a de la place encore, je pense qu'on va être de plus en plus reconnus qu'on est vraiment, on n'est pas en compétition mais on est vraiment en collaboration. Fait que je vous dirais qu'avec les années, au début, quand je suis revenue, les choses que j'avais apprises en Nouvelle-Écosse qui se faisaient, oups, au Québec, non, il y a des choses que tu peux pas faire, c'est une chasse gardée des urologues. Toi, tu peux faire ça, des cystoscopies, tu vas pouvoir le faire au bloc opératoire mais tu peux pas faire de cystoscopie en clinique externe. Fait que c'est toutes des subtilités. Puis au début, on s'est dit, bien, ça va changer, ça va changer. Je vous dirais que depuis post-pandémie, la demande est tellement grande, là, on le sent, la mouvance, on le sent que c'est en train de changer et qu'il commence à avoir enfin une communication avec l'uro et la gynéco. Puis je pense, ma surspécialité, l'uro-gynéco, on est vraiment aux frontières pour essayer de se... On a le même désir. Il y a assez de clientes pour toutes, nos deux spécialités. Je pense que là, commence tranquillement la scupe, ça a pris 20 ans. Puis avant moi, Marie-Claude Lemieux a eu à se battre avec les urologues aussi qui ont toujours eu l'impression qu'on tirait un peu la couverte. Ma pratique maintenant, je dirais pré-pandémie, c'était à la fois gynéco-obstétrique. J'aurais aimé ça plus de gynéco, mais au Québec, pour pratiquer de base, tu as besoin de répondre un peu d'obstétrique. Oui, je fais de l'obstétrique. Je vous dirais un peu de gynéco. J'ai peut-être 30 % d'uro-gynéco, mais il y a une bonne proportion encore d'obstétrique. Éventuellement, est-ce que je serais capable d'abandonner l'obstétrique et de faire de la gynéco et de l'uro-gynéco pur comme le modèle que j'avais eu à Halifax? J'ose espérer que oui, mais notre manière de tarification, notre manière de fonctionnement fait que ça ne marcherait pas. Ça va être très difficile, très, très difficile, mais j'ose espérer peut-être qu'il va falloir encore une autre génération pour qu'on soit un petit peu comme ce qui se passe dans d'autres provinces. Il y a de l'avancement à faire de ce côté-là. Oui, définitivement. Fait que oui, je fais un peu de bureau. Ce que j'aime bien, je fais un peu de bureau. Je fais un peu de gynéco-général, un peu d'uro-gynéco. J'ai ma clinique de pecerre, de prolapsus, d'incontinence et l'obstétrique. Fait que j'aime ça d'être... Je pense que c'est ça que j'ai toujours voulu, d'être capable... Je ne suis pas capable de rentrer dans un silo. C'est impossible pour moi. Même ce que je trouve encore plus agréable, c'est même avec ma spécialité d'être capable d'aller me promener. Je peux aller... Je vais régulièrement à Chandler. Je peux m'en aller en Gaspésie. À la fois faire des plans de remplacement, donner un petit coup de main, mais en même temps, donner mon expertise d'uro-gynéco. Fait que c'est un petit côté que bohème qui m'est resté. Puis je pense que ce que je voudrais éventuellement, c'est de revenir un petit peu à l'international. Mon but, c'est que j'aimerais aller faire des fistules en Éthiopie. Fait que c'est... Une fois les enfants terminés, probablement, ça va être ça. Mais je veux redonner ce qu'un petit peu la vie puis des gens extraordinaires que j'ai rencontrés m'ont donné. Fait que c'est... J'ose espérer. Là, peut-être un jour. C'est quand même un beau projet. C'est vraiment intéressant. Oui. Moi, je suis quand même étonnée qu'en ce moment, ce soit vraiment encore aussi peu développé au Québec. Puis je me... Oui. C'est quoi qui arrive, dans le fond, avec ces femmes qui ont des conditions uro-gynécologiques? Ah, mon Dieu. Tu sais, qu'ils ont soit un prolapsus ou une incontinence. Comment est-ce que le soin peut être optimiste si ça encore se peut développer? Ah, c'est pour ça que notre liste d'attente est tellement grande. Je pense, dans un premier temps, puis c'est ça que j'essaye idéalement de faire, puis pas juste moi, beaucoup d'autres uro-gynécologues sur l'île de Montréal, je pense qu'on passe tout d'abord par la formation. Il faut former les étudiants en médecine, les externes, juste la base. C'est que quand la patiente, c'est pas moi qu'ils vont venir voir, ils vont commencer par aller voir leur premier prestataire de soins. Fait qu'ils vont aller voir leur médecin de famille. Il faut que le médecin de famille soit capable au moins d'adresser cette problématique-là, dire à une patiente, ben écoute, c'est correct, tu vieillis, puis va te chercher des couches, puis c'est tout. C'est ça, c'est vu comme normal encore, c'est encore un peu tabou. Exactement, fait que c'est ça. Non, c'est pas du cancer, non, ils vont pas en mourir de leur prolapsule, de leur incontinence, j'ai des « depends », OK, mais il y a peut-être des petites choses de base. Fait que déjà, si ça, on est capable, juste dans la formation de médecine de première ligne, juste la base. Parce que là, la patiente qui a son prolapsus, elle va aller voir si elle arrive à avoir un médecin de famille. Après ça, on va envoyer une demande de consultation. La demande de consultation, ma liste d'attente, j'ai 300 patientes sur ma liste d'attente à Maisonneuve. Fait que c'est impossible pour moi de toutes les voir, impossible. C'est ça que je trouve un peu dommage. Il faudrait pas qu'on soit plus d'eurogynéco, nécessairement, oui, ça, éventuellement, mais plus de gens qui soient sensibilisés, de médecins de première ligne, des infirmières praticiennes, juste de base, des physios du plancher pelvien. Je veux dire, la majorité des femmes, lorsqu'elles arrivent en fait à moi et que je les évalue, mon Dieu, la grosse majorité, ça va être, va faire de la physio, va faire de la rééducation périnéale. Si j'ai un message à passer, mon Dieu, que la physio, que ça soit disponible dans un système public pour toutes les femmes, pas celle si t'as des sous, tu vas aller en privé. Parfait, c'est le fun. Si t'as pas de sous, ben, c'est plate, mais il va falloir que tu sois sur une liste d'attente. Surtout que c'est un problème qui est quand même courant, je pense, puis commun. Absolument. C'est pas quelque chose de rare. Non, puis les femmes, elles en parlent de plus en plus. Ma clientèle âgée, souvent, lorsque je les vois, je dis, écoutez, non, c'est pas d'hier, madame, que vous avez ça qui tombe. Non, ça va faire 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ils n'osaient pas en parler, c'est très privé. Là, les femmes en parlent plus, mais ils nous en parlent, mais là, c'est les moyens. Fait que c'est pas toute problématique qui va être chirurgicale. Il y a une bonne portion de ma pratique que c'est de l'enseignement, l'écoute, puis d'expliquer les mesures conservateurs, mais on manque de moyens. Puis oui, c'est vrai qu'au Québec, on est un peu de tiers monde par rapport, c'est sûr qu'on a toujours tendance à dire, ah, ailleurs, en Ontario, c'est mieux, ailleurs, il y a mieux, mais je pense qu'il y a un moyen de bâtir quelques, on n'a pas les moyens de tout payer, ça, je vous l'accorde, mais je pense qu'il faut prioriser, tu sais, la santé masculine, je veux pas faire ma féministe en moi, mais tu sais, quand tu regardes, quand tu regardes parfois juste au niveau, là, je sais pas moi, d'une prothèse pénienne qui peut être des milliers de dollars, et quand tu fais les demandes, ne serait-ce que pour avoir des mèches ou certains supports à mon hôpital, au bloc opératoire, ah, ben là, on n'a pas de sous pour ça, on n'a pas de budget pour ça, ben voyons, tu viens d'accorder ton budget pour le spécialiste des hommes à côté, ça, ça fait mal, ça fait mal, tu te dis, mais voyons donc, ça ailleurs. C'est frustrant. Oui, oui, tout à fait, puis, c'est, tu sais, voir les personnes âgées, j'ai pas nécessairement, on le sait que la continence, surtout avec tout ce qui est des développements, on avait trouvé des mèches, là, on a des problématiques avec les mèches, mais il y a pas juste ça, il y a des choses de base, et pour moi, l'une des choses de base, c'est de la physio, perte de poids, ça a l'air niaiseux, mais juste dire ça aux gens, juste renforcer, puis je pense que de l'avenue, mais il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Mais c'est sûr que la sensibilisation de première ligne, ça doit tellement faire une différence, parce que, tu sais, c'est des conseils, ça, que n'importe quel médecin qui croise un patient, que ça peut les donner. Oui, puis je suis contente de voir qu'avec les années, ça change, tu sais, je vois de moins en moins uniquement de références pour pathètes, pour discussion d'hormones, au moins, les gens qu'on forme, parce que j'ai quand même un bon chapeau universitaire aussi, les étudiants qu'on forme qui vont s'aller en médecine de famille ou en première ligne, s'ils sont capables de donner l'information de base, ça va beaucoup, ça ne va pas tout régler, mais déjà, ça va amoindrir le niveau de stress puis au moins, aider les patients. Quand ils arrivent, qu'ils me voient, c'est sûr qu'il y a une portion, oui, ils vont avoir besoin d'une chirurgie, je leur propose une chirurgie, mais au moins, qu'ils ne se font pas dire, je ne me suis jamais fait examiner, on m'a envoyé vous voir. Bien là, écoute, on va t'examiner, mais au moins, j'espère, j'ose espérer qu'on va avoir des médecins, des professionnels qui vont être capables d'examiner au moins les patientes avant de nous les envoyer. Oui, c'est clair. Puis là, justement, vu que vous mentionnez qu'il y a beaucoup de gens qui vous sont référés que, finalement, ils n'ont pas besoin d'aller en opération, d'aller en chirurgie, c'est quelle proportion de votre temps que vous passez dans la salle d'op, environ? Oui, mais pas là, pas depuis la COVID parce que tout a été pas mal coupé, encore une fois, par entre pauvres. Moi, j'ai le tour d'être dans les bacs, derrière la ligne. On dirait que c'est ça, l'histoire de ma vie parce que là, présentement, j'espère avoir une petite aparté à cause de la pandémie. C'est sûr qu'il y a moins de temps opératoire, fait que les priorités sont pour, naturellement, les cancers, je comprends tout à fait. Tout ce que, ma surspécialité est un peu sur la touche présentement. Mais bref, avant la pandémie, proportion de mon temps que j'opérais, peut-être 20 %, 20 %, 30 %. Tu sais, les patientes que tu vois, ils ne sautent pas nécessairement sur une chirurgie. Puis souvent, ce n'est pas ça qu'ils veulent. Un, ils veulent se faire rassurer, vous dire que ce n'est pas normal puis de voir les alternatives. Puis en bout de ligne, c'est une clientèle des fois très âgée, ce n'est pas juste eux qui prennent la décision. Souvent, ça va être leurs ardents naturels aussi qui disent, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a-tu quelque chose qu'on peut? Fait qu'ils veulent beaucoup, beaucoup d'enseignement. Fait que oui, j'opère, heureusement encore, j'aime ça, mais c'est, je sais, c'est à peu près 20 à 30 %. OK. Puis est-ce qu'il y a quand même beaucoup de répétitions des cas ou justement de toujours répéter les mêmes mesures de base? Non, pas avec le prolapsus. Le prolapsus, souvent, je dis aux gens, puis quand j'ai des résidents, je leur dis, écoute, ça, tu peux avoir une idée, OK, c'est cette chirurgie que je veux faire. Puis le matin même, tu regardes les tissus, la patiente, je l'ai vue il y a six mois. Fait que six mois plus tard, peut-être que les tissus ont changé. Oups, un compartiment que je trouvais qui descendait il y a six mois, finalement, il est plus que je pensais puis il y en a un autre. Fait que souvent, moi, je me dis tout à l'heure, je suis un peu comme un petit chef d'orchestre, mais du vagin. Il y a juste moi qui le vois. C'est juste ça qui est plate, mais bon. Tu ne peux pas répéter le même cure de cystocèle, ce n'est pas la même chose pour Mme X versus Mme Y. Tu sais, un tissu, oh, il reste quelque chose, je vais aller l'attacher là. C'est peut-être les mêmes points de suture, mais ce n'est pas la même. Il y a quelque part, je vous dirais, un peu comme une artiste. Telle chose, ça marche, oh, OK, on va mettre ça. C'est un petit peu différent. Oui, les gestes de base restent, mais il y a toujours une petite finalité, ta petite périnographie que tu veux refermer. Oh, elle m'a dit qu'elle est active sexuellement, il ne faut pas que je referme ça trop. Je vais essayer. Tu essaies de donner ton maximum. Moi, tout le temps, je fais de la chirurgie plastique, mais que personne ne voit. mais au moins, ça peut donner, l'important, c'est que la patiente en bout de ligne soit satisfaite par rapport à ce qu'elle est venue chercher. C'est sûr, comme n'importe quelle chirurgie que je fais, il y a des échecs. Fait que la patiente qui revient me voir six mois après ou trois mois après, je dis, oh, ça a redescendu, mais je dis, êtes-vous satisfaite? Oui, ça ne descend pas. Je dis, oui, mais techniquement, quand je regarde, ce n'est pas, il me semble, ça a redescendu. Mais moi, je suis satisfaite, Docteur Bernard. J'ai pu ça comme autant, je suis contente. Mon Dieu, parfait, je suis contente moi aussi. Même si, donc, il y a un côté technique, il y a un côté visuel, mais en bout de ligne, c'est la qualité de vie de la patiente. Fait que si elle est contente, je suis contente, mais le problème que j'ai dans ce que je fais, ce n'est pas juste la chirurgie, c'est tous les facteurs de risque. Tu essaies de donner ton mieux, mais tu le sais qu'il y a une portion de guérison qui fait que, tu sais, la super chirurgie vaginale, avec les études, les projets de recherche, ils ne se feront pas pour la santé de la femme. Fait que je le sais que ce n'est pas demain matin qu'on trouvera la super technique chirurgicale comme en ortho, comme dans d'autres spécialités où il y a quelque chose, là, tu as des compagnies qui vont mettre des sous pas en prolapsus. On est vraiment par en pauvre. Donc, votre côté comme gratification, ce n'est pas nécessairement dans l'implémentation qui a l'air compliqué, mais c'est vraiment dans les patients. Oui, oui, vraiment. Puis, je te dirais, quand des fois, j'ai mes gros down, là, où tu as l'impression que tu manques de ressources parce que c'est l'une des grosses claques dans la face que j'ai eues quand j'ai terminé ma résidence. Je suis revenue à Montréal. J'ai commencé à pratiquer. C'est de me rendre compte, on est au Québec, les réalités du Québec, le manque de ressources, on n'a pas d'argent. Là, c'est le manque de temps opératoire. Le côté administratif, c'est une fois, en bout de ligne, tu sais, des fois, ça sape ton moral. Tu te dis, peux-tu me dire pourquoi j'ai fait ça, là? J'ai l'impression dans quoi je me suis embarquée. J'aurais dû faire ma biochimie, ce que je voulais faire. Je voulais vous faire de l'enseignement. C'est les patientes. Moi, j'ai tout le temps ce que j'appelle ma boîte noire où là-dedans, dans mes moments beaucoup plus difficiles, j'ouvre ma boîte noire. Ça fait que c'est les cartes, les lettres de remerciement des patientes. Ce n'est pas les lettres d'avocat ou de poursuite, là. Ça, c'est autre chose qui est une autre réalité de ma pratique, mais c'est ça en bout de ligne. Quand le soir, j'ouvre ma boîte noire, c'est là que je passe à travers le mot. Des fois, des petits mots, un petit remerciement, bien simple. Je n'ai pas besoin de bouteilles, de bouteilles de vin. Des fois, j'avais une patiente, je me souvenais, elle venait me voir, elle avait ça qui sortait. Je l'ai réparé. Ça a pris longtemps, ma chirurgie, mais bref. Elle est venue me voir, elle me dit, écoutez, je n'ai rien à vous donner, mais je veux juste vous dire merci. Puis, juste ça, elle m'a donné sa petite carte qui était probablement décédée, cette patiente-là, depuis. Mais juste ça, je t'en parle, puis juste ça, c'était ma gratification. Tu te dis, bon, OK, peut-être que j'ai changé, si je peux avoir changé la vie, la qualité de vie d'une personne. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Elle ne mourra pas, comme je dis souvent aux patientes, vous ne mourrez pas de votre prolapsus, madame. Mais si ça peut augmenter votre qualité de vie, si vous étiez toujours assise, puis là, vous allez sortir, vous allez au golf, vous allez profiter, ne pas rester assise, c'est déjà ça de plus, ça de gagné. Il y a tellement d'autres choses entre juste la vie et la mort. Souvent, sûrement, les patientes, ça doit être une des premières fois aussi qu'ils sentent vraiment écoutés peut-être, qu'ils sentent vraiment qu'on écoute leurs besoins puis leurs demandes. Tout à fait. Puis, parfois, ce que je trouve un peu difficile avec le milieu québécois, ce que je n'avais pas vu en fellow, c'est trouver le temps. Parce que c'est une clientèle plus âgée, plus difficile, puis il y a beaucoup de choses. Des fois, tu n'as pas de médicaments en miracle, mais c'est de les écouter puis de prendre le temps. Mais c'est sûr qu'avec le type de pratique qu'on a où c'est à l'acte, il faut voir les cliniques. La demande est tellement grande, je ne peux pas dire, bon, aujourd'hui, je vais avoir juste cinq patientes à ma clinique. Non, j'en ai 300 qui attendent. Je vais m'en mettre 20 à ma clinique, mais je n'ai pas 20 heures pour chaque patiente. Parfois, c'est pour ça que d'où l'importance d'avoir une multidisciplinarité. Là, j'ai une infirmière avec moi qui est capable déjà de donner de l'enseignement pour me sauver du temps parce que c'est sûr si tu prenais ton temps pour chaque patiente, ça serait bien, mais ce n'est pas notre réalité québécoise. C'est ça que je trouve un peu difficile puis c'est ça lorsque j'ai passé de la résidence à la pratique, c'est cette réalité-là qui est difficile. Je me souviens, j'ai encore un externe tantôt qui était avec moi en clinique puis là, qui finit sa clinique, il dit, bon, bien, Dr Bernard, je suis désolée, j'ai juste vu deux patientes. J'ai dit, écoute, c'est correct, tu n'es pas là pour faire du débit, tu n'es pas là pour faire du volume, mais tes deux patientes, tu as-tu appris quelque chose? Oui, j'ai beaucoup appris, mais je n'ose pas penser quand je vais commencer ma pratique, je dis, bien, tu verras quand tu commences à ta pratique. Profites-en quand tu as le temps encore. c'est ça que je trouve aussi difficile, difficile, puis tu as beau te restreindre de dire, je veux voir X patientes, la demande est tellement grande puis c'est ça qui est drainant, c'est pour ça que parfois, tu as l'impression d'être impuissante, tu te dis, mon Dieu, j'ai l'impression de faire une petite goutte d'eau dans l'océan. Fait que c'est pas facile, mais bon, tu te dis, peut-être que si j'ai pu changer la vie d'une personne, sa qualité de vie d'un couple, bon, c'est déjà bien. C'est déjà excellent. Puis avec une aussi grande demande, c'est comment la qualité de vie, est-ce que ça fait que vous devez travailler beaucoup d'heures justement avec, s'il faut que vous gardiez en plus un petit côté obstétrique? C'est pour la passionnée que je suis. Je peux vous dire que la pandémie a eu quelque chose de bon parce que je n'ai pas eu le choix de ralentir parce que je suis en train de m'épuiser, littéralement. Entre l'enseignement puis en même temps, je fais tellement de choses puis j'aime ça tellement aller à bout de ce que je fais, il a fallu que j'apprenne à ralentir. Puis la pandémie a été un peu salvatrice jusqu'à un certain point d'apprendre à dire, oh, OK, là, tu n'as pas le choix, il faut que tu apprennes. C'est d'apprendre à dire non. Ça a l'air dommage pour moi, un peu plate à 50 ans d'être capable de dire non. Avant, je n'étais pas capable. Oui, oui, envoie-moi là, je vais l'avoir. Oui, 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 oui. Mais à un moment donné, tu n'es plus capable. Aux heures que je rentre, je ne sais pas comment j'ai réussi à avoir trois bébés là-dedans. Mais des fois, mon conjoint me dit, écoutons, puis mes enfants me le disent, on ne te voit jamais, tu n'es jamais là. Ça, c'est difficile. Puis j'ai commencé ma famille sur le tard aussi. Ça aussi, c'est difficile. Tu te réquestionnes puis tu te dis, c'est tellement, c'est là que j'apprends à dire non. Ça fait mal, c'est difficile, c'est dur, mais je n'ai pas le choix. Je ne peux plus me pousser à 500 % comme à 35 ans. Là, j'ai 50. Il faut que j'apprenne. Parce que, quand j'entends, j'entends les patientes, quand je vois les demandes de consultes, puis je dis, mon Dieu, on dirait qu'on n'est jamais assez. Mais il faut que j'apprenne à le dire parce que, comme je dis, il n'y a pas juste moi. Il y en a plein d'autre, heureusement. Puis il faut garder une bonne qualité de soin. Oui, absolument. Il faut des fois apprendre à se garder du temps. Ça, je pense, c'est quelque chose que mes jeunes collègues nous apprennent. Pour du moins, je ne sais pas si on peut appeler ça générationnel, c'est quelque chose que mes jeunes, mes jeunes professionnels qui se sont joints à notre groupe m'apprennent en même temps. Ils apprennent à dire non. Sur le coup, je dis, mon Dieu, comment se fait qu'elle dit non à ça? Comment se fait qu'elle dit non à une clinique, qu'elle ferme une clinique? Puis après ça, je dis, bien, je comprends. OK, OK. C'est tout simplement un minding. C'est un reset. Il faut que je me reprogramme de dire, écoute, cette qualité de vie que j'admire, mes jeunes collègues qui sont capables de faire ça, est-ce que je vais être capable à 100 %? Je ne sais pas quand ça va repartir, mais je ne pourrais pas repartir aussi rapidement que je l'étais. J'ai appris à dire oui, à refuser, à départager, mais c'est un combat à tout instant. Je ne peux pas vous dire que je l'ai encore, que j'ai remporté ce combat-là. À la maison, ils me le disent de toute façon aux heures que je rentre parfois, mais c'est un combat à tout instant. C'est ça que je trouve difficile. Probablement, en médecine tout court, une spécialité à la fois chirurgicale, tes heures, tu ne dois pas les compter. Mais il faut que tu apprennes à faire la part des choses parce que tu t'épuises. Mentalement, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident si c'est maintenant que j'apprends à être capable de lâcher prise pour reprendre une expression commune mais qui est vraie aussi. Mais n'empêche que quand je reçois un téléphone d'un médecin qui dit, tu peux-tu? Je dis encore oui, mais bon, c'est d'apprendre. D'apprendre à moduler. Je n'ai pas le choix. J'ai 50. Dans ma tête, je garde toujours que je vais aller faire des fistules en Afrique éventuellement. Dans 10 ans, dans 10 ans. Ce moment est assez grand. J'espère être capable d'avoir bâti quelque chose dans mon centre hospitalier pour tranquillement d'aller chercher ce petit côté un peu bohème, ce côté un peu médecin sans frontières en moi. Oui, puis écoutez justement ce qui nous tente. Vous en avez parlé un peu tantôt, mais ça m'a intriguée. Ça me restait à l'oreille. Vous avez dit que parfois vous allez en région travailler. Je me demandais comment ça fonctionnait ça puis genre à quelle fréquence vous y allez. Avant les enfants, j'y allais. au moins deux mois par année. Depuis les enfants, c'est plus difficile. J'ai donné mon nom pour faire partie d'une banque de remplacement de médecins, d'épanneurs remplaçants. Les milieux où il y a une découverture pour permettre les soins d'obsétriques gynéco de se poursuivre. S'il y a des congés de maladie, des congés de maternité, des découvertures. Je vous dirais que j'ai carburé à ça. J'étais contente de sortir de Montréal. J'étais contente de sortir de la pratique universitaire ou universitaire affiliée d'aller voir c'est quoi la réalité de la région. Souvent, quand je suis en région, je dis tout le temps aux patientes, si vous savez comment vous êtes chanceuse, madame, votre médecin de famille, votre consultation qui est demandée en urogynéco, ça fait trois mois seulement. Moi, à Montréal, j'en ai que ça fait 18 mois que je me demande de consulte. Des fois, je suis quand même très surprise de la qualité des soins en région lorsqu'on sort. fait que c'est ce petit côté-là d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Moi, pas arrivé moi le grand docteur qui vient de Montréal. Absolument pas ça. Je veux voir ce qui se passe. Je veux prendre le pouls de ce qui se passe dans les régions. Puis j'aime. Puis je veux dire, le Québec, c'est tellement vaste. C'est vraiment agréable. Puis votre emploi à Montréal, vous laissez la chance aussi de partir comme ça? Bon, peut-être que il y a certaines personnes qui vont avoir le choc en m'entendant. Mais c'est sûr que je le prenais sur mes vacances. Fait que pour moi, j'étais en vacances. Fait que je prenais mes trois semaines ou mes quatre semaines que je partais en vacances. Au fond, ce n'était pas vraiment des vacances. Je m'en allais faire du remplacement. Fait que c'est sûr que c'est à la longue. Mais pour moi, ce n'était pas vraiment du travail parce que je m'en allais rencontrer. Je m'en allais rencontrer d'autres choses. Je m'en allais voir. J'étais un autre milieu. C'est un autre atmosphère. Puis c'est tellement pas le même rythme de travail. Quand tu es à Montréal, tu as l'impression que c'est juste ça, ton rythme, il y a une espèce de... Tu es capable de conjuguer avec les deux choses. Tu peux être chez toi, on t'appelle, let's go, je m'en viens. Puis c'est tellement pas loin. C'est complètement une autre vision de pratique. Puis souvent, en région, ils font de la deuxième ligne aussi. Fait qu'ils ne font pas nécessairement de la première ligne. Ça leur laisse pour être capable de focusser vraiment sur la surspécialité qu'ils font. Et ils font un peu de tout. C'est un amalgame de tout. Ça donne le goût d'aller voir. Oui, c'est ça, mais c'est bon qu'on en parle de façon simple. C'est un petit positif parce que je pense qu'il manque de mettre ça en région. Puis que c'est bien... Oui, parce que je trouve ça dommage parce que je trouve qu'il y a tellement de choses à donner aux régions. Un, de toute façon, des fois, ils ont beaucoup plus d'acceptabilité pour les ressources des fois à l'hôpital. Des fois, j'étais à Chandler auprès d'une de mes collègues. J'ai dit, mon Dieu, tu l'as, toi, l'appareil d'eurodynamie? Elle dit, ben oui, je n'ai pas de problème. Les zérologues te permettent de l'utiliser. Ben oui, ils me laissent carte blanche. Fait que tu dis, oh my God! Alors que moi, ça fait des années, des années que je me bats pour ça. Fait que... Il y a une ouverture parfois d'esprit, là. Tu sais, les frontières entre les spécialistes. Puis, tu sais, en région, je faisais une intervention puis j'avais besoin du chirurgien général. Let's go, on l'appelle. Ben oui, pas de problème, je m'en viens. À Montréal, si tu es 3 heures du matin, souvent, c'est l'une... On est les spécialités à part l'anesthésiste puis le gynécologue, là, à 3 heures du matin, si t'arrives une complication, t'appelles l'autre spécialité. Ça en vient, mais c'est pas nécessairement de gaieté de cœur. On s'entend. Ça n'étend pas particulièrement. Oui, absolument. Fait que c'est... Je vous dirais, je veux pas non plus dire que tout est rose, nécessairement, en région. Ils ont leurs propres difficultés aussi, là. Tu sais, d'avoir des... Quand t'as besoin d'ultra-supers spécialisés ou de produits sanguins, rapidement, c'est pas aussi simple que de l'avoir lorsque t'es à Montréal. mais il y a ce petit côté-là, tu sais, convivial, multidisciplinaire. Oui, absolument. C'est sûr que le désavantage que j'ai même moins quand j'étais en région, c'est sûr que quand j'arrivais, je me faisais on the spot. Si j'étais au restaurant, je mangeais, on m'arrêtait. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ou me faire dire, bonjour, depuis combien de temps vous êtes au Québec? Oh, il fait froid ici. Là, j'ai toujours les orteils qui me retroussent. J'ai dit, bon, OK, respire, 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 Martine. C'est pas méchant, ils sont pas habitués de voir du monde comme toi. Fait qu'il y a ce petit côté-là qui me... Ça dépend de mes hormones, là. Si je t'en 2, entre 2 bouffées de chaleur, ça me tombe sur les nerfs. Mais sinon, tu sais, c'est ce petit poumon-là, ce petit air frais que de temps en temps que j'aime aller respirer. Sinon, pour finir, est-ce que vous avez un conseil à donner aux étudiants qui, comme nous, sont à la recherche de ce qu'ils veulent faire? Oh, mon Dieu, mesdames et messieurs, je vous dirais, écoutez-vous, poussez-vous à bout, OK? Laissez pas les préjugés, tu sais, votre pratique, peu importe ce que vous allez choisir, votre pratique, vous faites ce que vous en voulez. Mais apprendre à s'écouter. Je pense que quelque part, il y a toujours une petite voix au fond de nous qui sait exactement où tu veux aller puis ce que tu veux faire. Le problème, parce qu'on l'écoute pas, cette voix-là. On est tellement influencés, OK, telle affaire spécialité, combien que ça gagne, OK. Oh, je regarde pas ça, mais au fond, on regarde tout ça jusqu'à un certain point. Puis, oh, cette affaire-là, c'est un milieu. Il n'y a pas beaucoup de femmes, c'est difficile. Il faut écouter sa voix. Il faut se connaître, tout d'abord. Je pense que l'une des belles choses qu'on a en médecine, qu'on termine, c'est de voir toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Tu sais, c'est de savoir, c'est de savoir s'écouter, c'est de savoir s'aimer en bout de ligne. Puis après ça, quand tu commences ta pratique, c'est d'être vraiment capable de faire la part des choses, de faire cette conciliation, puis surtout pour les femmes. Les hommes aussi, de plus en plus, ils ont à faire ce choix-là, mais ce choix, la société change. Fait que vous n'allez pas être pris à ce que j'avais, moi, il y a 20 ans, puis d'être obligé de manquer certaines choses, manquer certaines activités. Non, la société change, heureusement, pour le mieux, c'est différent. Fait que ça, j'ai bon espoir, mais peu importe ce que vous allez prendre, que ce soit la santé de la femme, je dirais oui, parce qu'il nous en faut, il y a de la place, la santé masculine. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il faut juste s'écouter et s'aimer, en bout de ligne. On donne tellement aux gens. Arrêtez d'en donner aux gens, mais pensez à pour vous. Parce qu'en bout de ligne, quand vous regardez à la fin de la journée, je vous souhaite toutes d'avoir une petite boîte noire. Ça, ça fait du bien. C'est ça qui nous dit, ah, OK, ça vaut la peine, ça vaut la peine de continuer. C'est des excellents conseils. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Sinon, avant de terminer, on aimerait vous offrir des petits cadeaux et on aimerait remercier les compagnies qui ont rendu ça possible. Donc, on a le Spa Candinave, boîte à vin, les boissons atypiques et produits d'érable par François Lambert. Je pense que vous aviez une organisation oubliée peut-être par là. Oui, bien écoutez, c'est sûr, moi, c'est pour la Société canadienne de continence. Naturellement, les compagnies de tout ce qui est des couches, des dépens, des poisses, c'est des compagnies, je vous dirais, qui prennent tellement, qui ont tellement d'argent, mais toutes les autres, les sociétés, on n'a pas de sous. La recherche, on n'a pas. Ça fait que c'est sûr qu'il y a des sociétés de continence canadiennes. Au Québec, on a encore de la difficulté d'avoir des sous, ou même d'avoir un organisme structuré. Ça fait que ça serait, j'inviterais les gens à aller regarder la Société canadienne de plancher pelvien, ma médecine pelvienne. On va mettre ça en commentaire en dessous du vidéo. Donc, les gens, n'hésitez pas à aller cliquer là-dessus si vous voulez en apprendre plus sur ce sujet qui est vraiment intéressant. Sinon, on vous dit merci beaucoup aux éditeurs et à la prochaine. Merci. Bye-bye.